Bonjour, Michel. Bonjour, Maud. Tu es avec moi pour parler des coûts reliés à l'hébergement. Oui. Alors, qu'est-ce qui est à prévoir dans son budget quand on vient habiter à Montréal? La première dépense à laquelle il faut penser, bien entendu, sans grande surprise, c'est le coût du loyer lui-même. Il ne faut pas oublier que le loyer souvent est à payer, en fait, très généralement est à payer à chaque mois. Ensuite, en fonction de ce qui est inclus ou non dans le prix du loyer, d'autres factures peuvent s'ajouter, comme par exemple l'électricité, Internet, des meubles, des électroménagers et tout le matériel qui est nécessaire pour vivre en appartement, comme par exemple la literie, les articles de cuisine, etc. C'est sûr aussi que si on n'habite pas près du campus, il va falloir prévoir un budget pour les déplacements en transport en commun. Et est-ce qu'il faut avoir une assurance habitation? L'assurance habitation n'est pas obligatoire, sauf exception. Dans les résidences de l'UQAM, elle est exigée. Par contre, je dirais qu'elle est fortement recommandée. Si, par exemple, un locataire vivait un sinistre comme un dégât d'eau ou un incendie, les assurances du propriétaire vont couvrir seulement les dommages qui sont faits au bâtiment et ils ne vont pas couvrir les biens du locataire. OK. Donc, j'imagine que si on n'a pas d'assurance habitation, qu'on se retrouve à être responsable du sinistre, à avoir des meubles, à endommager, on doit payer tout ça alors que ce n'est pas prévu, on n'est pas assuré. Ça fait un gros trou dans un budget. Exactement. Maintenant, Michel, la question que tout le monde se pose, combien ça coûte habiter à Montréal? C'est vraiment une très bonne question et c'est aussi très difficile d'y répondre parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, par exemple, ça dépend quel mode de vie la personne elle veut avoir. Donc, quelqu'un qui veut habiter seul au centre-ville, dans un logement tout à fait rénové, évidemment, elle va payer beaucoup plus cher qu'une personne qui décide d'aller habiter en colocation, par exemple, là où il va pouvoir partager des coûts avec d'autres personnes. Et si on prend l'exemple d'un 4,5, ça coûterait combien? Oui. Donc, en 2023, il y a la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logements, qui a publié un rapport d'enquête qui dévoilait que pour tous les arrondissements de Montréal, la moyenne pour un 4,5 était de 1 060 $. Ce qui peut quand même être étonnant parce que ce qu'on voit beaucoup sur le terrain pour des logements qui sont près de l'UQAM et qui sont donc facilement accessibles en transport en commun, on va parler plus autour de 1 500 $, parfois même un peu plus. C'est assez variable, en fait, selon le quartier. Donc, c'est ça. C'est plus cher parce que, de notre expérience, le 1 500 $ est plus courant que le 1 060 de cette étude-là parce que cette étude-là prend vraiment tous les quartiers, même ceux qui ne sont pas proches d'une station de transport en commun. Exactement. On pourrait être tenté d'aller vivre à Longueuil ou à Laval, qui sont des villes en banlieue de Montréal, et desservies par le métro. Oui. Est-ce que ce serait une bonne alternative? Ça peut être tout à fait une bonne alternative. À partir de l'UQAM, par exemple, pour se rendre à Laval, on compte environ 25 minutes en transport en commun, donc en métro. Et pour se rendre à Longueuil, on parle de 15 minutes environ. Alors, c'est assez rapide. Ce qu'il faut penser, par contre, c'est que quand on sort de l'île de Montréal, la zone de transport en commun est la plus grande, alors le coût pour l'abonnement mensuel aux transports en commun est plus cher. Alors, c'est sûr qu'il faut calculer dans son budget. Si on veut sauver des sous d'un côté, des fois, on augmente la facture ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser, on peut consulter les différentes grilles de tarifs pour les différentes zones de transport en commun sur le site de la Société de transport de Montréal. Merci beaucoup, Michel, pour ces informations. Ça me fait plaisir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada